hey yo les gens c'est chouanaming j'espère que vous allez bien moi ça va nickel comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur minecraft et avant de commencer cette vidéo je vais juste vous demander de la liker ça me fera vraiment super plaisir parce que pour moi c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé aujourd'hui donc je vais vous expliquer ça en quelques minutes et puis voilà donc depuis tout petit moi j'ai toujours rêvé de recréer ma maison virtuellement donc dans un jeu vidéo derrière un écran quoi n'importe où mais je voulais vraiment recréer ma maison virtuellement c'est toujours un kiff que j'ai voulu faire quoi depuis des années depuis le début de mon adolescence j'ai toujours voulu faire ça et donc je l'ai fait aujourd'hui sur minecraft j'ai reproduit ma maison de la vraie vie dans un jeu vidéo et franchement je suis super content parce que c'est un truc que je voulais faire depuis des années mais j'avais pas les bons jeux quoi j'ai ça fait que quelques 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 années que je me considère comme un comme un gamer puisque il y a 4 5 ans j'avais pas de ps3 j'avais pas de ps4 pas de pas de console de salon quoi à part la Wii et donc voilà je connaissais un petit peu rien en jeu et donc maintenant que j'ai minecraft donc minecraft qui est un jeu à monde ouvert on peut faire presque tout ce qui est possible de réaliser voilà on peut faire vraiment tout et là j'ai réalisé l'un de mes rêves construire ma maison dans un jeu vidéo et franchement je suis super content et malgré que c'est pas une super grande maison celle là si on la compare avec la maison Barbie qui est juste là haut qui est plus grande que celle là et en plus elle a un étage si on prend la maison là la maison blanche là donc la toute première maison que j'ai fait sur minecraft qui m'a pris une paire d'heures la maison Barbie attendez la maison Barbie qui est juste ici elle m'a pris un temps fou aussi le palais de la reine des neiges qui est là ça m'a pris un temps fou le restaurant ici ça m'a pris un temps fou mais tous ces bâtiments que je viens de citer ne m'ont pas pris autant de temps que ma maison qui est située tout au fond ici alors pourquoi ça m'a pris autant de temps déjà parce que il y a certains murs en fait qui sont doublés par exemple ici ouais juste devant là c'est un bon exemple il y a d'abord le mur de quartz qui fait l'extérieur de la maison mais si je le casse si je le casse il y a une autre couche et là ça c'est le c'est le mur de ma maison puisque ma chambre est rouge j'ai voulu faire un deuxième mur en rouge cette fois pour que justement que ma chambre ne soit pas blanche comme les murs parce que si j'avais mis qu'un mur et bien la couleur de la chambre qui est à l'intérieur et bien serait blanche aussi donc voilà c'est ça que je trouvais dommage du coup j'ai doublé les murs presque partout à part dans la salle de bain enfin bon j'ai tout vous montré donc la seule différence avec ma maison dans la vraie vie c'est qu'en fait là tout ça là en fait ça monte c'est une pente si vous voulez mais je voulais pas recréer la pente je me voyais pas monter comme ça avec des dalles puis je me voyais pas faire ma maison en hauteur je me suis dit comme ça ça sera très bien donc en fait ça c'est des dalles en vrai je vais parler de la réalité là là ça c'est des dalles autobloquantes qui sont tout autour de ma maison sauf sur le côté là-haut donc devant il y a des petites herbes des pissenlits parce que voilà il y a pas mal de pissenlits des fois dans le jardin c'est assez chiant et des petits fleurs violettes que ma mère plante de temps en ce moment en fait c'est des marguerites mais qui sont violettes ça en fait ça pousse pas naturellement c'est des graines qu'on achète et puis voilà donc sur toute la façade de la maison il y a des fleurs devant donc là j'ai mis des roses mais c'est pas des roses ça doit être des géraniums en fait qu'elle a mis ma mère mais voilà je voulais juste respecter les couleurs après les fleurs il n'y a pas 50 sortes dans minecraft donc là des petites herbes des fleurs oranges des marguerites là il y en a vraiment devant ma fenêtre en plus des marguerites donc ça tombe bien là encore des petites fleurs des marguerites là c'est un banc en pierre qui est réellement dans mon jardin de toute façon tout ce que j'ai fait ça existe vraiment c'est vraiment en rapport avec ma maison et puis voilà donc un banc en pierre encore des fleurs ici et puis voilà on va faire le tour de mon jardin avant donc là j'ai mis un truc d'ailleurs j'ai oublié de le faire je vais le faire vite fait là en fait ici il y a une bonbonne à eau en gros si vous voulez ça récupère l'eau de pluie et ça sert surtout à ma mère pour arroser les fleurs voilà on fait ça en fait si vous voulez c'est comme une grosse bouteille qui relie en fait à la chanlate la chanlate qui est située en haut du toit du coup quand il pleut il y a de l'eau dedans et ma mère ça la sert pour arroser les fleurs l'été ça c'est une petite véranda avec des fleurs dedans que je n'ai pas pu mettre là il y a une petite grille en fait on peut voir à l'intérieur de la maison un peu comme une prison si vous voulez mais ça ressemble un petit peu donc là on arrive dans le jardin les gars donc une terrasse alors là il y a un évier et en fait le trou rouge là c'est une caisse de Cronenbourg et dedans on met toutes les canettes vides en fait toutes les bouteilles vides le whisky et tout oui bah voilà on boit de l'alcool voilà j'ai pas honte de lire mais voilà tout le monde boit de l'alcool et nous on a fait une c'est comme une poubelle à verre si vous voulez on a mis ça dans une caisse de Cronenbourg qui est rouge et blanche et que j'ai fidèlement reproduit dans Minecraft là une terrasse les gars avec des chaises et tout avec la taille le problème c'est qu'on peut pas passer faut passer au dessus c'est pas grave de toute façon même en vrai on a du mal de passer des fois quand il y a du monde donc voilà c'est quand même réaliste et puis voilà donc la terrasse alors là on a une haie que j'ai fait en feuille d'épicée je crois dans Minecraft alors là des arbres les gars alors je crois que là c'est un cerisier en vrai mais bon j'ai pas fait tous les arbres non plus parce que je sais pas faire les arbres j'ai juste fait des arbres simples même si dans mon jardin en vrai c'est plusieurs styles d'arbres là je crois que c'est un mirabellier en vrai alors ici il doit y avoir des mirabelliers des cerisiers mais bon moi je me suis pas cassé le cul non plus j'ai juste fait des arbres comme ça pour que ça soit quand même réaliste là c'est des petites lampes qu'il y a sur la terrasse qui se voient la nuit alors là il y a un bassin alors j'avoue que la forme n'est pas super réaliste par rapport à en vrai mais ça ressemble un petit peu donc dedans il y a des poissons rouges donc j'ai pas mis de poissons ben sinon il n'y a pas de poissons dans Minecraft pour le moment peut-être en DLC plus tard je ne sais pas mais il n'y a pas de poissons et là il y a une petite cabane alors dans Minecraft je n'ai rien mis dedans c'est simple de toute façon il n'y a pas de place mais en vrai on range tout ce qui est matériel d'été les transats, tombe à gazon etc on mène tout ça là-dedans et il y a même mon chat qui va dedans des fois dans la réalité là il y a une petite grillage parce qu'à côté en fait il y a une grande maison et ici il y a un grillage enfin bref et puis voilà donc je pense que j'ai fini de présenter le jardin maintenant on va aller à l'intérieur les gars et l'intérieur il est vraiment trop bien fait par rapport à en vrai franchement je suis trop fier je suis fier les gars donc là une porte même les portes sont bien faites par rapport à en vrai je trouve et puis voilà donc là il y a un petit meuble donc j'ai mis les tiroirs comme ça et donc on va faire ma chambre en premier les gars ma chambre qui est juste ici ça c'est ma chambre dans la réalité c'est ce que j'ai fait en premier sur la maison et je trouve qu'elle est trop bien faite les gars alors là on a un porte-manteau là il y a mon lit donc avec une couverture grise en fait là il y a un pont au-dessus donc avec des portes en fait en fait ça c'est des miroirs mais ça s'ouvre c'est là où je range mes vêtements tout simplement alors là c'est pareil c'est des vêtements pareil dans des portes qui s'ouvrent alors là juste là j'ai fait des livres parce que des fois je mets des livres mais là il y a juste des bibelots et des vaisseaux Star Wars voilà alors sur ce côté là c'est là où il y a tous mes livres d'école en fait du coup j'ai mis une étagère avec des livres pour que ça soit réaliste alors là les gars il y a mon espace gaming alors ma télé là je lui mets un petit truc pour faire la PS4 même si moi elle est verticale bon ça fait quand même une petite plateforme et ça ressemble un petit peu à la PS4 étant donné qu'il y a un tri là et que la PS4 elle est pareil en deux parties il y a la partie brillante et la partie mat et là je trouve qu'avec ce bloc là en fait c'est un tapis noir que j'ai mis et je pense qu'il ressemble un petit peu quand même alors là il y a mon enceinte les gars mon enceinte qui est trop bien fait aussi oh le chat genre le chat qui squat bah pareil mon chat en vrai il vient tout le temps dans ma chambre donc pareil ça fait du réalisme en plus par contre l'effet nymphe par contre mon chat en vrai il est noir là on peut pas choisir la couleur mais il est noir donc ouais l'enceinte qui est vraiment trop bien faite à part que moi elle est bleue mais pareil il y a deux ronds là enfin pour la musique quoi je sais pas comment on dit là il est haut parleur quoi ouais il est haut parleur donc voilà une enceinte que je mets au même endroit sauf des fois je la mets là donc là j'ai mis une enclume une enclume en fait pour faire un petit meuble noir que j'ai fait donc là à l'heure actuelle où je vous parle mon enceinte est posée ici mais des fois je la mets là quand j'écoute de la musique et aussi sur le meub lab je mets tous mes jeux mais là je pouvais pas trop j'ai pas trouvé de truc pour faire des jeux quoi non donc voilà là j'ai mis une grille pour faire un radiateur donc là il y a un grand cadre chez moi donc j'ai pris deux petits cas pour les mettre là mais franchement trop bien fait la maison je kiffe là il y a encore une armoire alors là chez moi il y a un poster de Stormtrooper donc de Star Wars et donc voilà j'ai mis un poster avec un personnage pour que ça fait justement ressemblant donc là il y a mon chat qui se gambade un petit peu partout dans la maison vu que j'ai mis des plaques de pression dans les portes il peut ouvrir les portes lui-même et puis voilà donc couleur, l'horloge avec une aiguille pareil qu'en vrai et puis voilà donc même au niveau des couleurs j'ai respecté moi mon couloir est bleu comme ça et tout j'ai vraiment respecté tout partout donc là il y a la chambre de ma mère donc il y a beaucoup moins de trucs en fait dessus donc là télé, le lit, j'ai vraiment pas trop fait de détails parce que voilà vu que c'est pas ma chambre j'y vais moins souvent et voilà après je peux rajouter des petites lampes là alors quoi que je sais même plus si c'est des lampes qu'il y a ou des pots de fleurs je crois que je regarde parce que je connais pas trop encore ça fait 10 ans que je suis dans ma maison mais il y a encore des endroits que je connais pas bien parce que j'y vais pas souvent et puis voilà donc là il y a les cadres pareil qui sont posés de la même façon qui est en vrai un meuble là la fenêtre franchement ouais j'ai vraiment tout bien pensé les gars puis voilà donc là en fait là c'est un placard à chaussures en vrai du coup j'ai rien mis dedans mais ici il y a un placard à chaussures on va aller dans la salle à manger les gars alors pourquoi il y a qu'une porte qui s'ouvre ? parce que celle-là elle est condamnée et on ne loupe jamais donc dans la salle à manger on va retrouver quoi ? on va retrouver un espace salon et un espace salle à manger tout simplement donc là un radiateur là ça c'est un meuble donc on met les cd dedans donc une télé écran plat comme dans la vraie vie des petits... des petits... on met des petits livres aussi là où des petits... des petits... bah si je crois qu'il doit y avoir un livre ou deux rangés là donc là il y a une autre enceinte donc... qui n'est pas à moi et puis voilà donc le canapé par contre c'est pas très réaliste parce que le mien il est en cuir et il est tout noir mais j'ai pas trouvé de dalles noires en fait du coup j'ai mis ça mais sinon là je pense que ça fait un petit peu cuir et je trouve que ça fait quand même assez réaliste et le fauteuil est juste ici alors là l'espace salle à manger les gars avec une petite lampe ici un meuble une petite fleur là comme en vrai un radiateur alors là j'ai mis un aquarium mais en vrai chez moi il n'y en a plus mais avant à cet endroit là il y avait un aquarium avec une... une lampe enfin une... pas une lampe une... une horloge juste au dessus mais voilà l'aquarium n'est plus ici mais je voulais quand même le mettre parce que... parce que ça faisait un peu vide un mur... un mur quand même de 4x4 qui est vide ça donne envie de mettre quelque chose dessus quoi et puis voilà voilà donc les fenêtres là il y a le bar les gars avec des boissons euh... là un petit meuble là justement c'est les verres qu'il y a alors là le bureau avec l'ordinateur les gars euh... et puis voilà donc on ressort ouais dans la cuisine la cuisine pareil qui est trop bien faite aussi par rapport à en vrai donc le frigo là on a un grand plan de travail il y a plein de tiroirs en fait c'est les faux tiroirs qu'il y a en vrai c'est pour faire genre des tiroirs mais non euh... là il y a euh... le micro-ondes la télé normalement là il y a une soda stream mais euh... j'ai pas pu la faire euh... ouais non j'ai pas pu euh... donc là en vrai là c'est une table en verre en fait mais il y a pas de... j'ai pas trouvé tout transparent en fait pour mettre dessus donc j'ai mis des tapis dedans euh... là pareil des tiroirs là j'ai mis un pot parce que c'est la gamelle du chat en fait qui est là euh... elle a la poubelle donc voilà j'ai mis un petit pot pour faire genre il y a une gamelle là un radiateur là un tapis rouge comme il y a en vrai vraiment tout est fidèle à l'original j'ai envie de dire alors là j'ai pris un euh... ah je sais plus comment ça s'appelle ça je vais vous dire ça euh... non c'est même pas là en fait hein... c'est où ça en fait ah c'est euh... c'est pas ici dropper voilà creeper c'est une bestiole donc le dropper pour faire un... une... un... lave-vaisselle voilà le four l'évier et puis tout le reste c'est plein de travail voilà donc le dropper pour faire un... un lave-vaisselle je trouve que c'est plutôt bien pensé euh... donc là plein de placards les gars il y en a pas autant en vrai mais euh... en fait je voulais vraiment que ça comble tout ici en fait euh... donc voilà par contre là il y en a vraiment 6 de ce côté là euh... alors là les toilettes les gars alors les toilettes c'est tout petit hein euh... voilà c'est juste ça donc le trône est là en fait mais euh... ouais en vrai dans les toilettes c'est jaune et... bah là je pouvais pas hein... je pouvais pas cacher là donc j'étais obligé de mettre du bleu mais... mais c'est pas mal quand même et puis voilà on referme donc là euh... là c'est une buanderie donc on va retrouver... alors là j'ai mis un four parce que pour faire un lave-linge et à côté j'ai mis un distributeur pour faire machine à laver et je trouve que c'est ressemblant parce que là il y a comme un petit rond là comme sur les machines à laver hein... un petit huvlot donc 2... 2 armoires en haut là on retrouve encore la grille de... entre guillemets la grille de prison comme je vous ai dit tout à l'heure là la salle de bain les gars pareil la salle de bain je trouve vraiment qu'elle est bien faite donc avec la baignoire ici oh bah tiens le chat lol par contre mon chat en vrai il va jamais dans la salle de bain donc là des petites étagères futuristes ok t'as envie de prendre la main euh... un miroir les gars avec euh... un petit... petit meuble en dessous là enfin en fait c'est un évier mais euh... ah ouais j'aurais pu mettre un évier c'est vrai mais euh... après ça va peut-être être tendu ouais non euh... je vais laisser comme ça euh... donc là il y a encore un meuble et là la douche voilà donc avec un... un levier en fait normalement c'est pour allumer les lampes mais bon j'ai mis ça pour faire euh... enfin justement un pommeau de douche et puis voilà euh... quoi d'autre euh... bah c'est tout en fait donc le couloir là il est un... il est un peu large par rapport à la réalité mais euh... j'ai pas pu faire autrement mais en tout cas je trouve vraiment que la maison est super bien faite dans l'ensemble pardon je suis vraiment content d'avoir euh... d'avoir accompli ce... bah ce rêve hein finalement c'est ce que j'ai dit hein c'est... je voulais vraiment créer ma maison dans un jeu vidéo c'était vraiment ce que je kiffais faire et vu que je joue pas beaucoup à des jeux comme ceci hein... des jeux où qu'on construit tout il y a que minecraft hein finalement euh... il y a guère que minecraft qu'on peut créer vraiment entre guillemets sa vie il y a les sims aussi mais j'ai jamais joué à ça donc voilà je suis vraiment content de... d'avoir fait ça ça m'a pris beaucoup de temps les gars comme j'ai dit entre 7 et 8 heures euh... j'ai vraiment... en plus j'ai vraiment mis ma... ma vraie rue en fait donc 13 rue des tourterelles à lignes en bas rois voilà ça c'est ma vraie... ma vraie adresse dans la vraie vie quoi euh... vu que je suis pas un youtubeur très connu je risque pas de... de retrouver 5000 personnes devant chez moi après avoir vu la vidéo mais voilà ah je vous ai pas montré le garage les gars excusez moi le garage le garage alors le garage il y a surtout mes vélos dedans mais il y a pas de jeu dans minecraft donc c'est un petit peu dommage mais j'ai quand même refait des meubles hein des meubles ici euh... des étagères alors ici en fait avant je mettais mes rampes de fingerskate hein les trucs tech-deck là euh... mais je les ai retirés enfin on les a retirés et là on établit avec des outils comme dans la... comme dans la vraie vie euh... et puis voilà un coffre ici mais sinon le garage est assez vide en fait dans minecraft en vrai il y a pas mal de choses mais euh... pfff... ouais il y a des vélos quoi mais pfff... c'est... je peux pas faire de vélo dans minecraft quoi et puis voilà les gars donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'hésitez vraiment pas à lâcher la vidéo ça me ferait vraiment super plaisir et euh... abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images on se retrouvera euh... pour une prochaine vidéo sur minecraft très prochainement allez ciao tout le monde et peace